Générique Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. L'Association Festival Internationale du Livre Gabonais et des Arts, en collaboration avec l'Institut Français du Gabon, organise du 5 février au 5 octobre 2024 un concours d'écriture interlangue. Aujourd'hui, nous parlerons de la prochaine étape qui est celle de Ndende, prévue du 9 au 12 septembre prochain, sous le parrainage du député de la Transition, l'honorable Elsa Richelle Bukandou. Pour en parler, nous recevons Rosny Le Sage-Swaga. Il est écrivain et président du Filiga, Festival Internationale du Livre Gabonais et des Arts. Il est accompagné sur ce plateau de Imane Uro, qui, elle, est artiste slameuse, championne nationale de plusieurs titres de slam. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bonjour, Lindsay. On l'annonçait en prélude, vous organisez le concours d'écriture interlangue avec pour la prochaine étape Ndende. Dites-nous en plus. Effectivement, depuis le 5 février, sous la bannière du Festival de la Francophonie, Réfère le Monde, comme vous l'avez si bien énoncé en collaboration avec l'insulte français, l'association Festival Internationale du Livre Gabonais et des Arts, Filiga, a lancé officiellement le concours d'écriture interlangue. Donc, un concours qui consiste à écrire un test de nouvelles en français, mais tout en incluant minimum trois expressions en langue locale. Très bien. Voilà. Donc, l'objectif est celui de valoriser, et surtout, surtout, notre patrimoine culturel local, donc notamment nos langues locales qui sont parfois considérées comme en voie de disparition. D'accord. Alors, pour les propositions de texte, peu importe la langue. Lorsque je parle de langue, c'est le français, on écrit en français. Oui, oui. Vous avez parlé de langue locale. Oui, oui. Peu importe la langue locale. Peu importe la langue locale. Voilà. D'accord. Que vous soyez Guissir, que vous soyez Téquet, Obamba ou Pounou. Voilà. Très bien. Vous insérez quelques expressions de votre langue locale. Et puis, voilà. Et d'ailleurs, nous recevons au quotidien des candidatures chaque jour. Et nous avons également ici lancé déjà la première étape, notamment au niveau du complexe scolaire Michel Dira et à l'université polytechnique UPSA, où nous avons eu à nous entretenir avec des élèves et des étudiants notamment sur le concours, l'audit concours. Très bien. Dites-nous, quels sont les objectifs visés justement au travers de ce concours ? Vous savez, chaque année, la francophonie célèbre les langues et la diversité culturelle à travers le monde. Et nous, ici, au niveau du Gabon, on se dit oui, mais c'est vrai. Parfois, à tort, on accuse la francophonie que l'on pourrait assimiler au français pour dire voilà, toujours le français, le français, quoi que ce soit la langue, disons, du colonial ou du colonisateur. Mais toutefois, nous nous sommes dit, mais oui, le français, oui. Mais à côté du français, il faut aussi mettre en avant nos langues locales et aussi montrer aux gens, aux populations, aux habitants et surtout aux jeunes de ce que le français, en réalité, n'est pas un obstacle en tant que tel. Mais c'est une autre négligence à nous. Le français, quoi que l'on l'enseigne à l'école, primaire, voilà, qu'il soit langue officielle. Mais toutefois, cela n'empêche pas assez que les parents jouent leur rôle d'éducateurs, voilà, d'éducateurs. Il faut qu'il y ait quand même des langues locales qui soient parlées ici et là. Des langues locales, voilà, parlées et puis voilà. Donc c'est un peu ça l'objectif principal. Et pourquoi s'apesantir sur l'écriture plutôt que sur l'expression orale, justement ? Oui, le point focal, c'est l'écriture. Mais toutefois, par exemple, lorsque nous nous retrouvons dans des établissements et ou une verre différente, on parle, on s'ensibilise autour de l'écriture. Mais à côté, il y a, puisque le filiga, c'est le livre et les arts associés, donc il y a plusieurs activités artistiques, donc notamment le slam, le conte, et puis on incite les jeunes à tout faire. Vous qui êtes fille de Ndende, alors dites-nous, vous êtes également championne de slam au Gabon. Pourquoi vous êtes-vous concernée par ce concours ? Il faut dire que le président du filiga, ici présent, a eu les mots justes pour me vendre le projet. D'accord. Et ensuite, en tant que slameuse, je me sens concernée par tout ce qui implique la culture. Du coup, dans ce projet, il y a beaucoup de promotions culturelles. D'accord. Et je me suis forcément sentie concernée par ça parce que j'ai envie qu'à travers mon art, j'ai envie de vendre la culture à travers mon art, de vendre la culture gabonaise à l'international. Très bien. Pensez-vous que le slam soit la meilleure façon de traduire une expression, une émotion, son art ? Peut-être pas la meilleure, mais c'en est une. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait que ce soit Ndende, justement, qui soit le déclencheur de votre invitation ou encore incitation à ce concours ? En effet, le fait que ce soit Ndende a beaucoup joué dans la balance parce que Ndende a fait de moi qui je suis aujourd'hui et retourner à Ndende en tant qu'artiste et surtout en tant que championne de plusieurs titres nationaux et internationaux favorise le fait que je sois enthousiaste à l'idée d'y retourner. C'est comme une manière de dire merci à Ndende et surtout à toutes les personnes qui m'ont soutenue là-bas. Très bien. Nous comprenons qu'il y a une histoire avec Ndende. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on va revenir avec vous, cher président. Ce projet représente une formidable opportunité pour valoriser la richesse culturelle. Pensez-vous qu'il faut ce genre d'événement, justement, pour qu'on entende davantage parler de l'art, de la culture à l'intérieur du pays ? Effectivement, ce projet rentre dans le cadre des activités que mène l'Association Festival International du Gabonais. C'est vrai, on est plus connu sous le label festival, donc festif, notamment avec le grand événement qui se tient chaque année au mois de mai. Et le plus souvent, comme l'année dernière, on a mené plusieurs autres activités en interne, mais qui n'étaient pas presque aux yeux et aux vues de tout le monde. Voilà. Donc cette année, nous commençons avec ce concours interlangue et ensuite, il y aura plusieurs autres activités qui seront menées d'ici qu'on arrive en mai 2025, où nous organisons le grand événement qui reçoit en réalité plus d'une vingtaine des pays et une quarantaine d'invités internationaux. Donc pour nous, c'est une manière de mieux vendre notre culture. Vous savez, aujourd'hui, la dernière fois où nous étions reçus aux antennes, on parlait du bilan culturel depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Exact. Voilà. Et chacun peut faire son analyse selon les contours. Et voilà, nous nous disons que malgré le fait qu'il n'y ait peut-être pas un regard particulier envers le livre et les arts associés, nous nous disons qu'il faut toujours et toujours continuer, persévérer et faire quelque chose de telle sorte qu'on pourrait certainement susciter l'attention du ministère des tutelles et surtout peut-être des plus aux autorités de la République. D'accord, je me retourne vers vous. Alors dites-nous, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait ce genre d'événement pour qu'on entende parler de Ndendé ? Parce que vous savez, Ndendé a une histoire au Gabon. Lorsqu'on parle de Ndendé, on parle un peu de mysticisme, quelque chose qui va dans ce sens. On n'a pas l'habitude d'apparenter Ndendé aux festivités. Dites-nous, est-ce qu'il faut qu'il y ait ces événements pour qu'on entende parler de Ndendé, mais de manière positive ? Oui, bien évidemment, parce qu'une Ndendé, comme vous le disiez, est réputée pour ses neuf routes, pour son mysticisme. Et là, mettre en valeur une Ndendé pour son côté culturel, son côté festif et son côté jeune aussi, parce qu'on a l'impression qu'une Ndendé, c'est un village, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunesse, qu'il n'y a pas beaucoup de positivité là-bas. Du coup, mettre en avant ses aspects positifs, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et merci beaucoup, Ophi Liga, d'avoir eu cette initiative. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de vivre du slam ou encore de vivre de son art au Gabon ? Question compliquée. Dites-nous, vous qui êtes artiste. En tant qu'artiste, je pense que c'est possible, parce que qui veut peut, mais c'est difficile, ce serait vraiment difficile, parce que le slam n'est pas vraiment connu au Gabon, le slam n'est pas encore suffisamment médiatisé. Pourtant, c'est un art qui mérite vraiment toute la lumière du monde. Du coup, j'encourage toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui à valoriser ce genre d'art au Gabon. Très bien. Il est impossible de clôturer cette émission sans parler justement du programme. Dites-nous, comment vont se dérouler ces quatre jours du côté d'Undende ? Les festivités du côté culturel, du côté d'Undende, débuteront le lundi 9. C'est jusqu'au jeudi 12 septembre 2024. D'accord. Il y aura eu bel et bien comme d'habitude, comme nous le faisons souvent avec le grand festival, donc il y aura une cérémonie d'ouverture. Et ensuite, les jours qui suivront, il y aura des conférences, des tables rondes, des débats. Il y aura aussi des ateliers, notamment autour du premier mois de l'écriture. D'accord. Et ensuite, tout du slam, autour du conte, de la poésie. Parce que le but pour nous, c'est de faire rencontrer la communauté avec nos livres et les arts. Et pour cela, les élèves sont d'ailleurs invités parce que nous, nous sommes une association légalement reconnue et nous avons obéi aux normes administratives. Nous avons adressé des correspondances à toutes les autorités locales. Et nous avons également délégué des missionnaires qui se sont rendus sur place pour aller rencontrer ces autorités. Donc nous avons l'aval des autorités. Donc tout se fera vraiment sous un protocole qui correspondraient au nombre de management des activités et équipements culturels. Très bien. Mais dites-nous, vous faites tout cela à vos propres fonds ou bien il y a des accompagnements derrière ? Nous disons déjà merci à l'honorable Elsa Rituel Bukandou, donc députée de la transition pour le département de la DOLA, qui a répondu favorablement à notre demande parce que nous avons adressé plus d'une vingtaine de courriers destinés aux fils et filles de la localité. Mais toutefois, elle a tenu à nous faire honneur, à nous recevants. Donc c'est sous sa bannière, sous son marénage, que l'événement s'étiendra. Mais toutefois, l'association Filga n'ayant toujours pas de subvention, n'est bénéficiant pas de subvention, nous procédons avec les cotisations des membres volontaires et adhérents. Dites-nous un dernier mot, peut-être avant de nous quitter à l'endroit de cet événement. À l'endroit de cet événement, nous invitons toute la population de Ndendé et des villages environnants de se rendre massivement à Ndendé, la ville Ndendé, dès le lundi 9 septembre. Voilà, c'est jusqu'au jeudi 12 septembre. Voilà, nous l'invitons tous. Très bien, un dernier mot peut-être, l'artiste ? Unis dans la concorde et la fraternité, une aurore se lève. Belle, fine, éblouissante et fière, c'est la patrie. C'est la patrie qui dans ses sillons de terre-mère et d'éternelle mère se démène et mène à nous cette force surhumaine. Amouane, je parle de ta terre. Si vous voulez en savoir plus, venez à Ndendé le 9 septembre. Très bien, voilà qui met un terme à cette émission. Rosny, le sage Swagal, le président du Filiga, Imane Ouro était nos invités du jour. Je rappelle que Imane est artiste slameuse et championne nationale de plusieurs titres de slam au Gabon. Nous parlions du concours Interland qui tiendra sa prochaine étape à Ndendé du 9 au 12 septembre 2024. Sur ce, on se retrouve très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada